Coucou mes loulous, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous passez ou que vous avez passé des bonnes vacances. En tout cas, la pluie ne nous a pas dérangé, ça c'est une certitude. Moi personnellement, j'ai eu hyper chaud, je suis partie en Dordogne. Mais bon, les petites privières nous ont rafraîchis quand même tout de même. Mais il a fallu rentrer et reprendre malheureusement le travail. Et oui, allez, c'est acquis le tour pour ce mois de septembre. On a fait déjà quatre signes et on attaque avec les gémeaux. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle ou pas, ne forcez pas. C'est qu'il n'y a sans doute pas de message pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans. Et si ça ne vous parle toujours pas, n'hésitez pas à revenir vers moi pour une guidance plus personnalisée. Vous avez les informations de mon site internet juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une communication animale également, pour un soin énergétique. Je vous rappelle que vous avez des créneaux également qui sont disponibles souvent le mardi et le jeudi. mais qui ne sont pas en dispo sur mon site parce que ce n'est pas officiel et régulier. Donc dans ces cas-là, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail à tarothypno.gmail.com et on s'organise pour vous trouver un petit créneau assez rapidement. N'hésitez pas à aller voir le site. Vous avez des créneaux disponibles cette semaine. Allez les Gémeaux, on va commencer par une petite carte de conseils pour votre mois de septembre. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de l'éna pour les messages généraux. Et on terminera avec le tarot pour le domaine sentimental. Allez les Gémeaux. Gémeaux, signe-lui, arrange les mots, ascendant Gémeaux. Quel conseil si vous prenez vite pour les Gémeaux pour ce mois de septembre qui arrive déjà très rapidement ? Ah super, on vous parle de transformation. On vous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, de déployer ses ailes et de vous envoler. Allez, on vous parle de croyance. Ayez la foi, croyez en vous, aux autres sentiments, que vous avez la connaissance intérieure. Je pense que ça annonce un tirage plutôt agréable parce que c'est vraiment deux cartes très spirituelles. On est sur le violet, on est sur une transformation intérieure. On vous demande de transformer peut-être des choses, d'aller vers votre envol. Peut-être que c'est une belle transformation pour vous, pour la rentrée qui arrive les Gémeaux. Nous allons voir ça avec l'oracle de l'ala. Allez les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On a la justice qui ressort ici, qui peut nous parler d'équilibre, de loi, de transformation positive. L'ange, très bien, bien guidé sur ce mois de septembre, les Gémeaux. Alors Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux s'il vous plaît. Croyez en votre transformation, croyez à votre déploiement, vraiment les Gémeaux sur ce mois de septembre. Croire que tout est possible, positif et soyez dans la loi d'attraction sur le mois de septembre. Quels sont les messages pour nos Gémeaux s'il vous plaît ? Ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour ce mois de septembre 2022. S'il vous plaît, j'ai l'impression d'un Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pour ce mois de septembre. Allez à votre couple, les Gémeaux. La lune, les émotions. Ça cogite, ça cogite, c'est bousculé au niveau émotionnel intérieurement. Intérieurement, vous êtes un petit peu mi-figue, mi-raisin. Je dirais, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Alors, est-ce que ça se tasse un petit peu plus sur ce mois de septembre ? Lune de sang, l'énergie principale de votre jeu. Vous êtes réveillés vraiment par des émotions un petit peu compliquées. Ici, on sent de la tension. On a l'automne qui est là, qui arrive, qui peut nous parler du détachement. Nous avons le travail, nous avons le contrat. Alors, ça peut nous parler d'une problématique au sujet d'un contrat de travail. Ça peut nous parler éventuellement de trouver un emploi ou de se détacher d'un travail, puisque la carte de l'automne nous dit également ça. Vous avez besoin de retrouver une paix, une harmonie. Pourtant, vous êtes coincés, il y a quelque chose qui vous bloque ici. Ah, la famille. Et en synthèse, on a la formation, l'apprentissage. Alors, j'ai l'impression qu'on a des gémeaux qui ont cette envie de transformer des choses au niveau professionnel, j'entends. Mais quelque part, ce qui vous bloque, c'est un petit peu votre aspect familial. Alors, est-ce que vous êtes dans cette mentalisation de vous dire, j'aimerais changer, j'aimerais peut-être croître, j'aimerais peut-être créer mon entreprise, j'aimerais peut-être faire des choses dans cette voie-là. Mais on dirait que vous n'y allez pas parce que vous appréhendez, je pense, cette transformation. Vous avez peur de mettre des choses en place parce que, et voilà, si vous êtes maman célibataire avec des enfants, vous vous dites, voilà, si je quitte ce boulot, mais que ça ne marche pas sur le prochain, est-ce que je vais réussir à payer mon loyer, à remplir mon frigo, à m'occuper de mes enfants, que vous soyez mariés, engagés, voire même si vous êtes peut-être seul, ou que la famille a un gros impact, effectivement, dans vos choix professionnels. On sent que vous êtes un petit peu le cul entre deux chaises et qu'il y a une situation dont vous voulez vous détacher, je pense, professionnellement ou une transformation que vous voulez mettre en place. Alors, est-ce que c'est une mutation professionnelle ? Est-ce que c'est carrément un changement de boulot ? Est-ce que vous voulez partir ? Est-ce que je demande un licenciement ? Est-ce que je fais une rupture conventionnelle ? Comment est-ce que je peux... Il y a vraiment, on dirait, une interrogation intérieure. Vous sentez que vous avez besoin de transformer des choses au niveau professionnel, de faire rentrer aussi, voilà, financièrement de l'argent parce que vous avez une famille à vous occuper et que vous êtes dans une problématique. Alors, peut-être que vous avez aussi envie de reprendre des formations aussi, j'entends, pour certains Gémeaux qui voudraient peut-être développer des compétences, se former en parallèle sur autre chose en attendant de faire leur travail actuel. Mais on sent que vous hésitez, vous êtes dans l'impasse parce que peut-être que ça vous demande aussi un coût financier, cette formation, et que vous vous dites, voilà, est-ce que je peux me permettre ? Est-ce que c'est la bonne voie ? Et puis, si j'investis dans cette formation et que ce n'est pas la bonne voie, est-ce que je ne vais pas me planter ? Enfin, voilà, vous êtes dans un... Ça fuse énormément intérieurement. Du coup, ça vous laisse dans un sentiment de frustration. Voilà, merci, c'est ce que j'entends. Alors que vous sentez que vous avez besoin d'aller quand même vers une harmonie, vers une compréhension vous-même, vers un équilibre où vous êtes bien. Vous avez besoin de vous occuper de vous aussi, de vos ressentis. Laissez peut-être aussi un petit peu plus, voilà, le relationnel, la famille, etc. de côté. Mais, voilà, vous avez du mal à vous écouter, en fait. J'ai l'impression que vous ne vous écoutez pas parce que vous êtes dans, je dirais, l'appréhension que les choix que vous allez faire vont avoir trop d'impact sur votre vie actuelle. Peut-être que vous avez peur de perdre financièrement. Il y a aussi beaucoup cet aspect-là. Peut-être que vous n'arrivez pas aussi à faire de choix pour certains parce qu'il y a les enfants de la famille. Peut-être que vous êtes une personne séparée du père ou de la mère de vos enfants et que vous vous dites, voilà, si je crée cette transformation au niveau professionnel, comment je vais faire pour les enfants, nanana, est-ce que ça engendre une mutation ? Est-ce que vous devez vous déplacer géographiquement ? Bon, il y a tous ces questionnements intérieurs qui vous empêchent de rentrer dans l'action. Sauf que là, les guillis vous disent quoi ? Ils vous disent de croire à votre transformation. Donc, pour les gémeaux qui se sentent concernés par ce tirage, dans le sens où vous avez envie de créer des transformations au niveau de votre activité professionnelle ou même créative, vous avez envie de mettre des choses en place pour vous, démarrer des formations, apprendre des choses. et que vous n'hésitez, vous hésitez ou vous n'osez pas par peur, effectivement, de chambouler un petit peu trop votre vie familiale, peut-être. Eh bien, là, on vous dit, crois en cette transformation positive. T'inquiète, tu vas t'adapter, tu trouveras des solutions. Si tu dois déménager, tu déménageras. Ça engendre des, je dirais, des... Si tu te serres un peu plus la ceinture, gémeaux, parce que tu as besoin de te concrétiser, je dirais, professionnellement, tu te serres un petit peu plus la ceinture, mais tu t'en sortiras. Voilà, il y a quelque chose comme ça d'un petit peu rassurant, et vous voyez, derrière, je n'avais pas vu, mais il y a croire, et derrière, vous avez osé. Donc, on vous dit, voilà, pour les gémeaux qui ont envie de créer du changement dans leur activité, on vous dit d'y croire, on vous dit d'oser, de ne pas hésiter à lâcher un travail qui ne vous convient plus, de ne pas hésiter à démarrer des formations, à demander aussi, peut-être, ou à poser l'action dans la matière, si vous commencez à envisager éventuellement de partir dans ce que vous faites. On pourrait aussi nous parler éventuellement d'une proposition, d'un emploi qui vient vers vous, pour certains gémeaux, qui seraient dans l'attente d'un travail, mais on dirait que vous êtes dans l'indécision, peut-être aussi, de choisir ou de donner un aval à cet emploi, parce que, peut-être que ça vous éloigne de votre famille, ou que, familièrement, voilà, il y a des choses que vous devez gérer, et vous vous demandez si vous allez arriver à gérer tout ça, quoi. Et moi, je pense que vraiment, le message des guides ici, c'est de croire. Croire à cette croissance, croire à cette évolution. Faites-vous confiance. Si ça vibre intérieurement pour vous, si ça vous donne le smile, quand vous y pensez, c'est que c'est la bonne voie, ok ? Donc, on y croit, les gémeaux, on arrête de trop cogiter, on respire, on s'ancre, et on laisse venir les signes. Et quand je vous dis, quand c'est la voie, c'est fluide. Voilà, les choses se mettent en place très facilement, très rapidement, vous n'avez presque rien à faire, vous vous dites, c'est fou, j'ai l'impression que j'y suis poussée. Et bien oui, quand ça bloque, si ça bloque trop, c'est que ce n'est pas la voie, ou que le timing n'est pas tout à fait juste. Ça, je vous le dis souvent. Allez, sentimentalement, on va voir pour vous ce que ça nous dit sur ce mois de septembre. Quels sont les messages pour nos gémeaux ascendants, gémeaux, signes lunaires en gémeaux, pour ce mois de septembre 2022 ? Quels sont les messages pour nos gémeaux ? Assemblant, gémeaux, signes lunaires en gémeaux, sentimentalement sur le plan égile, pour le mois de septembre. Quels sont les messages pour les gémeaux ascendants, gémeaux ? Signes lunaires en gémeaux, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Pour les gémeaux ascendants, gémeaux, signes lunaires en gémeaux, au niveau sentimental, pour ce mois de septembre. J'ai le mot sentimental, mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, on a encore la lune, c'est vraiment le pendu. On dirait que vous avez peur de vous écouter. On essaie pourtant de vous envoyer des signes, je pense. Je pense qu'intérieurement, vous savez qu'il y a des choses que vous devez modifier. Il y a des trucs qui remontent aussi, émotionnellement, je pense. Alors, est-ce que vous allez être un petit peu plus sujet au plein lune, vous, sur le mois de septembre ? Est-ce que ça va venir vous toucher de plein fouet, de plein fouet, pour venir réveiller certaines choses intérieures ? Mais on va dire que ce que vous avez peut-être foutu sous le tapis depuis un moment est en train, gentiment, de remonter sur le mois de septembre. Là, on va vous mettre face, je pense, par les aléas de la vie, par ce qui va se présenter à vous sur le mois de septembre. On va vous mettre face, certainement, à des choix. On va vous pousser à faire des choix pour que vous soyez en accord avec vous-même, pour que vous puissiez libérer ces émotions intérieures que vous n'osez peut-être pas dire, des choses que vous n'osez peut-être pas dire, encore une fois. Ça peut aussi être beaucoup de rêves, beaucoup de signes que vous faites pendant la nuit qui vont venir un petit peu réveiller des interrogations, des problématiques. Alors, l'énergie principale de votre jeu, on est sur le sept de bâton. Donc, vous êtes dans une énergie un peu défensive où vous avez besoin de défendre un peu vos valeurs, de défendre vos principes, de défendre qui vous êtes. Il y a un espèce de débat comme ça qui se fait par rapport à l'autre et qui est nécessaire, je pense. La grande prêtresse, vous êtes très, très, très guidée. Vous avez beaucoup de signes sur le mois de septembre, encore une fois, des rêves, etc. Peut-être que vous faites appel à des médiums, peut-être que vous vous tirez les cartes comme ça. Mais il y a cette idée de connaissance spirituelle intérieure qui tente, pour moi, de rejaillir sur ce mois de septembre pour vous faire comprendre ce que vous devez faire et quel choix vous devez prendre. Alors, le 10 de coupe, la reine de bâton, la reine de denier, le chariot. Donc, on a vraiment cette idée de mouvement vers l'avant que vous avez aussi envie de faire, même au niveau sentimental. Le 5 d'épée, il y a quelque chose qui vous a peut-être... Il y a l'égo qui est un petit peu touché sur le mois de septembre. On sent que... Alors, est-ce que c'est vous qui gagnez la bataille ? Alors, vous n'avez pas forcément gagné la guerre, mais est-ce que c'est vous qui gagnez la bataille ? Vous la gagnez visiblement, 9 de coupe. Les souhaits sont réalisés. C'est bien. Vous vous défendez sentimentalement sur le mois de septembre. Vous reprenez du poil de la bête. Vous tapez du poing sur la table. Là, on a deux femmes dans le jeu. Alors, ça pourrait nous parler, effectivement, d'une concrétisation sentimentale entre deux femmes. Ça pourrait nous dire qu'on a quelqu'un en face... On a deux personnes visiblement très investies professionnellement dans leur travail. Alors, peut-être que c'est ça aussi la problématique sentimentale. Peut-être qu'on a des gémeaux qui ont du mal à concrétiser des choses sentimentalement avec leurs partenaires parce que l'une ou l'autre ou l'un ou l'autre est très investi dans son travail. Peut-être que vous avez aussi une distance géographique, j'entends, entre les deux ou entre votre bien-aimé qui fait que c'est compliqué de se voir. J'ai cette énergie comme ça en face de vous. Alors, soit c'est vous les gémeaux, les énergies sont interchangeables, donc vous positionnez, mais soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y a une idée qu'il y en a un des deux qui est un petit peu dans l'éloignement peut-être géographique ou qui n'est pas vraiment là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui peut être très investi dans son activité professionnelle ou qui n'est pas vraiment dans l'engagement, pas vraiment présent en fait dans la relation de couple, dans la relation sentimentale. Et il y a quelque chose qui peut déranger comme ça dans cette idée de voyage ou d'évolution ensemble. Peut-être que vous devez, gémeaux, faire de la distance pour aller voir votre partenaire qui est un peu plus loin. Peut-être qu'il y a une question effectivement de voyage à faire ou de distance ou de voiture à prendre pour aller voir l'autre, c'est possible. Et du coup, ça a engendré, je pense, peut-être sur l'été, quelques dysfonctionnements, peut-être des disputes, mais on sent que le gémeaux, il reprend un peu l'énergie, il tape un peu du point sur la table sur le mois de septembre et il commence à dire ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Et j'ai une idée que le gémeaux fait face vraiment à son partenaire en face et vient lui dire, écoute, ça, ça ne me convient plus, ça, je ne veux plus. Moi, je suis comme ça, ma vie, elle est comme ça. Donc, tu me prends avec, tu ne me prends pas. Voilà, mais il y a vraiment une idée que vous défendez votre position, vous défendez la personne que vous êtes, vous défendez vos valeurs, vous défendez ce que vous voulez. Et j'ai l'impression qu'en face, finalement, ça réagit pas mal parce qu'il y a ce 5 d'épée, mais je le prends plutôt dans une dynamique plutôt positive dans le sens où pour moi, vous gagnez quelque part. Alors, peu importe de la façon dont vous gagnez, peut-être que vous gagnez en trichant un peu, je ne sais pas. Mais il y a une idée que dans ce discours que vous avez, vous arrivez, en fait, gémeaux, à convaincre l'autre. Et je sais que le signe des gémeaux, vous parlez très bien. Moi, je dis souvent, les gémeaux, c'est des beaux parleurs. Souvent, les hommes gémeaux, je trouve, parlent bien, facilement. Ils ont ce côté très séducteur, etc. Alors, les femmes gémeaux, je connais un petit peu moins. Mais il y a cette idée que vous avez des discussions percutantes, vous savez communiquer, vous savez échanger, vous savez vous positionner. Et j'ai l'impression que le gémeau parle bien sur le mois de septembre. C'est se faire écouter, c'est se faire entendre. Et du coup, je trouve que vous sortez votre épingle du jeu sentimentalement et que vous arrivez à tirer la couette de votre côté. Et finalement, ça vous réussit. Ça vous réussit. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une action en face de vous qui est faite. Peut-être qu'on vient vers vous. Peut-être qu'on fait des efforts pour vous plaire. Peut-être qu'on fait des efforts pour s'engager un petit peu plus dans l'union avec vous. Voilà, il y a vraiment une idée de réussite. Alors, on a aussi ce valet de coupe qui est là, qui pourrait nous parler d'une rencontre amoureuse. C'est possible. Une rencontre amoureuse qui arrive et qui vous met dans une position peut-être un petit peu de défensive aussi. C'est possible. Peut-être que vous dites, oh là là, attends, on va essayer de ne pas refaire les erreurs du passé. Donc, peut-être que vous êtes quand même assez, je dirais, vous vous protégez. Vous avez un petit peu peur, peut-être que ces personnes vous la fassent à l'envers. Le 5 d'épée, c'est aussi ça. C'est aussi un petit peu le petit coup de canif. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes dans un positionnement pour les célibataires qui pourraient faire une rencontre un peu sur la défensive. Mais je pense que c'est une erreur parce que finalement, 9 de coupe en réalisation, synthèse de votre jeu, c'est le bonheur, quoi. C'est les soirs réalisés. Donc, ne soyez pas trop dans la négativité. Ne soyez pas trop fermés, les Gémeaux, j'entends, qui rechercheraient éventuellement à faire une rencontre sentimentale. Ouvrez-vous. Laissez un petit peu votre mur énergétique, je dirais, s'envoler sur le mois de septembre pour laisser rentrer une potentielle rencontre pour les Gémeaux qui sont célibataires. Après, on pourrait aussi nous parler d'une rencontre de femme à femme. C'est possible puisqu'on a aussi deux femmes dans le jeu. Donc, on pourrait nous parler de ça. Mais c'est un beau tirage avec une belle synthèse et avec une belle énergie. Donc, vous avez ce discours percutant. Vous savez défendre vos positions. Et dans votre façon de communiquer, je trouve qu'il y a un beau résultat. Et en face de vous, on réagit correctement. Donc, profitez. Profitez de ce mois de septembre. Communiquez clairement, dans la sincérité. On fait taire un petit peu la voix de l'ego. On ne se la pète pas trop non plus. Mais si vous êtes dans cette dynamique-là, vous avez un résultat positif sur la fin de votre mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour ceux à qui ce tirage parle. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Bisous. Bisous.